Nous allons ici calculer ce déterminant au moyen de cette calculette. Pour faire cela, il faut d'abord aller dans le menu. Je clique donc sur Menu. Clique. Avec les touches curseur, on va vers le champ des matrices, ou bien on entre le numéro de ce champ. Ici, j'entre le 4. Donc, je clique sur 4. Clique. On va maintenant définir la matrice. Donc, d'abord, il faut définir la matrice, et ensuite, on en calculera le déterminant. Donc, définissons la matrice A. Donc, je clique sur 1. Clique. Casio demande le nombre de lignes. Mais il y en a 1, 2, 3. Donc, je clique sur 3. Clique. Ensuite, Casio demande le nombre de colonnes. Il y en a également 3. Je clique sur 3. Clique. Et maintenant, il faut entrer ici les éléments de la matrice. La première ligne, c'est 3, 2, 5. Donc, 3. Enter. 2. Enter. 5. Enter. La deuxième ligne, c'est 6. 7. 2. 6. Enter. 7. Enter. 2. Enter. Et la troisième ligne, c'est 9. 4. 3. Donc, 9. Enter. 4. Enter. 3. Enter. Maintenant, il y a plusieurs options. Donc, je clique sur Options. Clique. On va maintenant faire un calcul de matrice. Donc, je clique sur 3. Clique. Quel type de calcul matriciel allons-nous faire ? Il y a de nouveau plusieurs options. Donc, je clique sur Options. Clique. Ici, on va avec la touche Curseur vers le bas. Une fois vers le bas. J'ai cliqué dessus. Et nous voyons ici 2 déterminants en allemand, déterminants en français. Donc, je clique sur 2. Clique. De quelle matrice allons-nous calculer le déterminant ? Si on a entré plusieurs matrices, il y a donc plusieurs options. Par conséquent, on clique encore une fois sur Options. Et puis, on choisit bien sûr la matrice A. Donc, je clique sur 3. Clique. Ici, on peut fermer la parenthèse, mais on ne doit pas. Et il suffit maintenant de cliquer sur Enter. Clique. Et voilà le déterminant qu'on avait cherché.